Alors j'ai un peu la pression là parce que c'est moi qui me lueur finalement la partie un peu scientifique donc je vais essayer de ne pas commencer par prendre du retard surtout que j'ai une tâche assez ambitieuse qui est de présenter un programme qu'on mène sur une petite plante que beaucoup d'entre vous connaissent donc la centaurée de la claque centaurée à corinbosa donc un programme de recherche qui a débuté il y a plus de 25 ans maintenant vous allez le voir on est à 27 ans de données mais là les deux dernières années on connaissait un peu moins encore on a un peu moins fait la synthèse. Donc je suis Eric Invert je travaille à l'Institut des sciences de l'évolution qu'on serait générale de l'université de Montpellier et de nombreux partenaires vous allez voir sur ce programme. Alors comme c'est une longue histoire et bien comme dans toutes les longues histoires il y a beaucoup d'intervenants. Donc vous avez ici la liste de tous ceux qui ont à un moment donné travaillé avec nous. Vous verrez si vous êtes attentifs qu'il y a un sexe ratio fortement biaisé. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc voilà et puis on a aussi de nombreux partenaires dont l'Observatoire LOSU, l'Observatoire qui existe maintenant depuis presque dix ans et qui est une structure interne de l'université qui participe pas mal au financement de ses travaux et bien sûr le Parc de la Narbenaise et puis aussi les services de l'Etat via l'ADREA. Alors parmi toutes ces personnes il y a au moins deux personnes, enfin trois personnes pardon, qu'il faut citer absolument. La première personne c'est Isabelle Olivieri qui est l'ancienne professeure à l'université de Montpellier qui a démarré ce programme lors d'une rencontre avec Louis-Olivier et Jeanne Molina qui est dans la salle. Alors après il y a plein d'autres épisodes mais disons que c'est un peu le début de cette aventure. D'ailleurs au passage, j'ai qu'une très mauvaise photo, je suis désolé, du livre rouge de la fleur menacée donc l'édité notamment par Louis-Olivier, il y avait la Centaurée de la Clape et la deuxième espèce étant le Narcisse d'Eglémane. Et puis les deux autres personnes qu'il faut citer, c'est Bruno Collat ici qui est le premier qui a... C'est la première thèse sur le sujet de la Centaurée donc qui a vraiment fait démarrer le programme de recherche en collaboration avec un transcompanier, donc un Barcelonais, un Catalan, qui est Miquel Riva qui est maintenant... donc Bruno est maintenant professeur à Paris, superbe à Paris et Miquel, lui, il est professeur à l'université autonome de Barcelone. Et puis il y a aussi donc Maria Mayonne ici qui aussi travaille à Barcelone, qui a aussi participé de nos côtés. Alors je vais... alors la première raison pour travailler sur cette espèce, pour nous, scientifiques, c'est d'abord que le massif de la Clape, c'est juste à côté de Montpellier. Donc c'est de la local science, on a juste besoin de trois quarts d'heure de déplacement en voiture quand l'autoroute A9 n'est pas bloquée par la surcharge de camions comme ça a été le cas la semaine dernière par exemple. Donc c'est assez simple de se rendre sur le terrain, on ne va pas le bout du monde, ça c'est assez simple. Et puis la deuxième raison, pour ceux qui ne connaissent pas le massif de la Clape, voilà sur à quoi ça ressemble. Donc il y a encore un peu de vignobles, et puis surtout il y a des grandes formations de Pindalepe. Et notre centaurée, elle se trouve sur ses bords de falaise. Donc en fait, biologiquement, on a des silos d'habitats, avec des habitats favorables à la centaurée, et d'habitats complètement défavorables. Donc on est dans un système qui ressemble à quelque chose qui nous plaît bien, nous avec des cibles, etc. Alors quelques chiffres, donc le massif de la Clape c'est grosso modo 150 km², et la centaurée de la Clape est présente uniquement sur 6 populations, sur 6 localités bien définies, et génétiquement bien différenciées malgré les faibles distances, puisque les distances la plus courte entre populations c'est 300 mètres, la plus grande c'est 1,2 km de voile d'oiseaux. L'espèce est présente donc sur un tout petit territoire, et on considère qu'il y a grosso modo 50 km² d'habitats potentiellement favorables à l'espèce, mais il ne nous présente que sur une toute petite situation. Donc encore là, des éléments assez intéressants, donc ça fait vraiment partie des espèces endémiques et endémiques de notre flore. Alors nous on conduit, je ne vais pas vous montrer les cartographies des stations, parce que c'est des données protégées, nous on conduit un certain nombre de travaux, depuis 25 ans, donc depuis 1974, vous allez voir, sur cette espèce, dans différentes thématiques, que ce soit des suivis démographiques, des suivis génétiques, comme vous l'avez présenté, des suivis aussi sur son écologie, que ce soit la composante abiotique du milieu, ou les interactions avec les pollinisateurs, ou les agents de la dispersion, comme les fournis. Et puis aussi, dans une moindre mesure, on a aussi conduit, on conduit aussi des travaux sur la phylogénie et la phylogéologie de l'espèce. Donc vous avez un lien ici, où vous trouverez l'ensemble des publications et rapports, sur le site de Lorraine, sur l'espèce. Donc là, je vais surtout vous parler, en fait, de suivi démographique, parce que c'est ce qui nous occupe le plus, et c'est forcément là-dessus qu'on a le plus de résultats. Alors le suivi démographique de l'espèce, là c'est pas très bien passé, normalement c'est un peu plus joli, c'est pas grave. C'est basé sur un principe assez simple de placettes permanentes qui ont été mises en place en 1994, donc c'est le début. Et puis on a un suivi, tous les trois mois, des plantes qui sont à l'intérieur de ces placettes permanentes, ce qui fait qu'on a un suivi individuel, on connaît l'histoire de chaque individu. Et en juin 2021, on connaît, c'est l'histoire de 7139 individus, depuis leur naissance, la germination, jusqu'à leur mort, éventuellement la floraison. Donc ça, ça constitue un jeu de données assez unique pour les espèces végétales, alors bien sûr que sur les animaux, on a beaucoup de jeux de données beaucoup plus importants, vous pouvez penser au suivi des mésanges, au suivi de certains mammifères, mais pour les jeux de données végétaux, c'est assez rare d'avoir des jeux de données aussi longs et aussi conséquents en nombre d'individus. Alors ça, ça nous permet de faire... La première chose que ça nous permet de faire, c'est de déduire des paramètres démographiques, c'est-à-dire des probabilités de transition entre stades de vie de notre plante. Donc là encore, je suis désolé, la lune, ça n'a pas bien... Normalement, c'est plus joli. Donc notre plante, elle est très simple, c'est une espèce monocarpique, donc pérenne monocarpique, c'est-à-dire qui vit plusieurs années, qui se reproduit et qui meurt après la reproduction, alors pas tout à fait parce qu'il y a quelques individus quand même qui vont se reproduire deux ou trois fois. Donc on a une germination, une plantule, qui a une certaine probabilité de transition de passer au stade rosette, et puis ce stade rosette, c'est le stade qui va durer un certain nombre d'années, qui va durer en moyenne quatre ans. Donc on a la probabilité d'ici. Et puis après, la plante se reproduit, fleurit, et donne des paramètres de fécondité. Alors le nombre de fécondité qu'on a, c'est pas le nombre de graines produites, ou le nombre d'aquennes, je suis devant des botanistes, donc je fasse attention, mais bien le nombre de plantules. Donc en moyenne, une plante qui se reproduit, qui fleurit, va donner en moyenne 5,1 plantules. C'est pas beaucoup. On a quelques individus qui ont l'utre-cuidance de se reproduire dès la première année. Donc ce sont des événements rares, mais ça arrive. Et puis comme je vous disais, donc c'est une plante qui est plutôt monocardique, mais qui de temps en temps, on a quelques individus, très rares aussi, qui vont se reproduire de façon, de façon, enfin répétée plusieurs fois, 2, voire 3 ans, une fois on a observé 3 ans. Alors avec tous ces paramètres, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant maintenant, qui est d'estimer le taux de croissance des populations. Donc on a beaucoup parlé de ce taux de croissance récemment avec notre vague épidémique, donc le fameux R. Alors le taux de croissance, c'est quelque chose qui est un peu proche de ce R, on l'appelle lambda plutôt. Et ce taux de croissance nous donne tout simplement la vitesse de croissance ou de décroissance des populations. Donc si le taux est égal à 1, le lambda est égal à 1, c'est que la population est stable, sur le pas de temps considéré. Donc là, c'est des périodes de juin à juin. Si c'est supérieur à 1, la population progresse. Et si c'est inférieur à 1, la population diminue. Et comme vous pouvez le voir, donc là vous avez les 6 populations avec leur nom de code. Et comme vous pouvez le voir, les valeurs sont pas terribles, donc assez proches de 1. Et puis surtout, l'autre point encore plus important, c'est que plus on augmente la période d'observation, donc ça c'était les données publiées par Hélène Fréville en 2004 sur la période 2001, et puis ensuite, Florian Kirchner a grandi la période, donc on voit que les valeurs déjà diminuent. Et maintenant, si on regarde les dernières données, donc 94-2015, on a des valeurs qui sont très faibles, comparativement à très largement inférieures à 1. Alors, donc on observe cette tendance en fait aux décroissances du taux de croissance. Voilà, c'est la courbe qui diminue. Alors, si on regarde maintenant de façon beaucoup plus fine, donc ce graphique est un peu indigeste, mais on va y arriver. Donc c'est les périodes de temps, toujours de juin à juin. La valeur de notre taux de croissance, là le lambda, est représentée par population. Et on voit qu'on a des années où les taux de croissance sont très forts, donc ça correspond à des années de forte survie, de forte fécondité, et puis au contraire, des années où le taux de croissance est très faible. Et globalement, les populations sont assez synchronisées entre elles. Donc là, on a des bonnes années qui sont bonnes pour tout le monde, et puis des mauvaises années qui sont mauvaises pour tout le monde. Mais ce qu'on observe aussi, c'est cette tendance à la décroissance. Donc plus on avance dans le temps, plus la valeur moyenne, ou même plus la tendance sur chacune des populations de ce lambda décroît. Donc en fait, notre taux de décroissance, déjà, est diminué. Alors c'est ce qu'on observe aussi avec une autre activité, qui est le comptage du nombre de plantes en fleurs. Donc ça, c'est une autre activité qu'on a en compte, les plantes en fleurs, et puis avec un parcours, et puis on observe exactement la même chose. Donc à partir de ça, on s'est dit, puisqu'il y avait des effets, enfin des bonnes et des mauvaises années, c'est qu'on doit avoir un effet du climat, etc. Alors je vais essayer d'accélérer parce que je suis déjà en retard. Alors il se trouve qu'on a de la chance parce qu'on a des données climatiques qui sont directement prises, donc au niveau de la station de pêche rouge, donc directement prises dans le massif de la cave, donc on n'a pas besoin d'extrapoler. Et on a regardé directement la corrélation entre l'effet du climat et nos paramètres démographiques. Et là, sans surprise, on observe que les températures ont un effet négatif sur un certain nombre de paramètres de trait d'histoire de vie de notre plante, donc la fécondité, la survie, etc. Donc plus il fait chaud, moins c'est bien. Et le nombre de jours de pluie, donc ce ne sont pas les précipitations, c'est le nombre de jours de pluie, eux ont un effet positif. Donc là, plus il pleut, notamment à l'automne et à l'hiver, qui correspond à la période de germination, des choses qui sont assez banales. Mais là, c'est directement montré et puis surtout, on quantifie les effets de ces paramètres climatiques sur les paramètres démographiques. Donc il n'y a pas d'extrapolation, c'est du fait. Alors, puisqu'on a ça, on peut aller plus loin et puis on va se dire, que va-t-il se passer dans le futur ? Donc on a pris les données climatiques des modèles des climatologues, que vous pouvez trouver sur DRIAS, il y a plusieurs scénarios. On a pris le scénario moyen, on a fait comme tout le monde. Et on s'est intéressé maintenant aux projections dans le futur. C'est le côté, je vous ai présenté le côté bien, maintenant perspective. Que va-t-il se passer dans le futur ? Alors, juste un exemple, il y a plein d'autres choses dans l'article. C'est la probabilité d'extinction de la plus grande population en tenant compte de la fréquence des calicules, donc des températures moyennes supérieures à extrêmes. Donc ici, la courbe bleue, c'est la situation actuelle. Si on considère les conditions climatiques 94-2015, qui est notre période de 2015. Donc là, la situation n'est pas très bonne, puisqu'il y a quand même une probabilité d'extinction qui augmente avec le temps. Logique, puisque le lambda diminue, donc la population décroît progressivement et ça augmente la probabilité d'extinction. Mais on n'atteint pas, au bout de 100 ans, on n'atteint pas le plateau de 1. Par contre, si on prend les conditions climatiques prévues à l'horizon 2099, eh bien, on voit qu'on a un effet très fort et on atteint une probabilité d'extinction de 1, quasi zére-tête, assez rapidement dans 40 ans. Alors, moi, je dis toujours que c'est pratique, la centaurée de la claque, parce que, normalement, il y a un certain nombre d'entre nous qui pourront vérifier si nos prédictions sont justes, parce que ça se passe à un temps suffisamment réduit. Alors, est-ce qu'on peut se dire, ben voilà, c'était foutu, c'était pas la peine de continuer, il n'y a plus de futur, etc. pour cette plante-là ? Et puis, c'est un modèle s'il se passe la même chose pour d'autres espèces végétales, notamment sur les espèces de falaises méditerranéennes, où les conditions, notamment hydriques, sont quand même assez difficiles. Alors, il faut quand même se dire qu'on est sur des objets biologiques, des objets vivants, donc qui évoluent. Donc, il y a peut-être une capacité d'adaptation possible. Donc, c'est le côté optimiste. Alors, je vais passer assez rapidement. Disons qu'il y a quand même une possibilité d'adaptation de ces populations, et ça, ça nous vient d'un corpus théorique qu'on appelle le sauvetage évolutif, l'Evolutionary Rescue. L'idée, elle est simple. Donc, vous avez des fluctuations de taille de population qui sont des fluctuations aléatoires, et puis une perturbation environnementale, par définition, ça va avoir un impact fort sur la taille de votre population. Ça va faire décroître la taille de votre population. Tant et si bien que, ici, vous avez une zone seuil où la population va s'épeindre juste par stochasticité démographique. Mais il y a quand même une possibilité de retrouver, donc d'avoir du sauvetage, donc d'avoir une croissance de population. Donc, ça, c'est ce qu'on observe s'il y a adaptation. Donc, vous avez une zone, ici, où il y a une course entre des processus démographiques stochastiques et des mécanismes évolutifs d'adaptation. Alors, qu'est-ce qui va permettre, justement, le succès ou la probabilité d'adaptation ? Eh bien, c'est deux composantes majeures caractéristiques des populations. Donc, c'est la taille initiale de la population. Forcément, plus on part d'une taille grande, plus on a de chances d'être sauvé après l'événement de perturbations. Et puis aussi, la composante génétique, donc la variante génétique, ce qu'on nomme aussi la standing variation. Donc, la variante génétique préexistante dans nos populations qui va être le substrat de ces capacités politiques. Et il se trouve que, justement, nos espèces rares, endémiques, elles ont comme caractéristique commune d'avoir des faibles effectifs et, associées à ça, très souvent, il y a une faible diversité. On a un poster sur cette question. Donc, la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que les actions de conservation type renforcement des populations vont justement pouvoir permettre de donner une meilleure chance d'adaptation et de réponse à nos populations ? Donc, nous ne voulions pas que les actions de renforcement des populations, ça contribue d'une part à avoir un effet direct et immédiat avec un sauvetage démographique, puisqu'on accorde des nouveaux individus. Donc, c'est du sauvetage démographique. Et puis, la deuxième chose qu'on devrait faire, normalement, c'est aussi d'augmenter la diversité génétique. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, avoir du sauvetage génétique. Donc, c'est justement ce sur quoi on est en train de travailler. Donc, c'est le côté aussi perspective. Ce sur quoi on est en train de travailler avec différents partenaires, notamment le Réseau d'acteurs de la conservation Récède à Flore, et puis sur un projet financé par l'OFB. C'est justement quelle peut être l'efficacité de ces programmes de renforcement dans les sauvetages évolutifs de nos espèces. Donc, on a fait ça. C'est ce qu'on a fait sur la Centaurée de la CLAP. On a un programme de renforcement qui est en cours, avec une augmentation de la taille des populations. Donc, ce n'est pas de la réintroduction. C'est vraiment du renforcement. Donc, le programme, c'est une action qui a été démarrée en 2013, donc maintenant qui dure un peu, parce que la première étape, ça a été tout simplement de multiplier, d'avoir beaucoup de graines pour mener nos actions de renforcement. Donc, on a prélevé des graines de façon raisonnable et avec les autorisations, bien entendu, dans les populations nécessaires. Les autorisations nécessaires dans les populations. À partir de ça, on a pu produire, à partir d'une pépinière, on a pu produire des quantités massives de graines. Et c'est ces lots de graines qui sont issues de croisements entre toutes les populations. Donc, on augmente la diversité génétique. Ce sont ces lots de graines qu'on amène dans les populations. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas de choses très glorieuses là-dedans. Donc, premier essai en octobre 2018. Donc, on a 100 placettes de renforcement en tout. Sur chaque placette, on met 100 graines. Donc, ça fait 10 000 graines par renforcement. Le bilan mars 2019, c'était 451 plantules pour 10 000 graines. Donc, on est quand même dans des choses qui sont cohérentes avec ce qui se passe dans les populations naturelles. Même chose en 2019. On a aussi des chiffres identiques. Donc, une fois qu'on a tenu compte de la mortalité des plantules, etc., en mars 2021, on était… Alors, le chiffre de 280 n'est pas tout à fait juste. Ça doit être un tout petit peu plus de 280 parce qu'on a un aigle de Bonnelli qui nous empêche d'aller sur certains sites. Donc, on a 280 plus maintenant. Donc, 280 plants. Donc, nos opérations de renforcement, on peut escompter avoir 63 plantes en fleurs entendues à part tout ça. Alors, les opérations ne sont pas terminées. On va continuer la semaine prochaine, en fait. Enfin, pas la semaine prochaine, mi-octobre, la semaine d'après. Donc, à conduire ces opérations de renforcement. Et voilà. J'espère que j'ai tenu dans les débuts de la réponse. J'ai été très synthétique, bien sûr. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a du tout. Alors, c'est tout à fait ça. J'ai oublié de le préciser. Le format, c'est 20 minutes d'intervention, 10 minutes de questions. Donc, vous avez 10 minutes. Si vous avez des questions à poser à Eric, que je tiens à imaginer. Particulièrement intéressant. Intervention. Il montre que tout n'est pas forcément perdu. Mathias, c'est vrai. Merci. Tu penses que c'est quoi l'effet du feu sur la Centaurée ? Parce que du coup, il y a eu un feu il n'y a pas longtemps. Ouais, mais alors, vous étiez vos caméras ? Malheureusement, le feu il n'a pas eu lieu là où on aurait voulu. C'est une espèce héliophile, l'habitat ouvert. Enfin, tu vois à quoi elle ressemble l'espèce, tu vois dans son habitat. Donc, on a plutôt tendance à considérer que tout milieu ouvert lui est favorable. Donc, toute action de feu lui est favorable. Il n'y a pas d'incendie lui serait favorable parce qu'en fait, il n'y a jamais eu, depuis que nous on travaille dessus, il n'y a jamais eu d'incendie dans les zones ou à proximité des zones à Centaurée. Parce que, bon, comme c'est une plante qui pousse au sommet, enfin sur les bords de falaises en fait, les incendies viennent assez peu jusqu'ici quoi. Donc, les incendies concernent surtout les pilèdes, les pandalèbes, les formations à pandalèbes qui sont autour. Nous, on a plutôt tendance, enfin, ce n'est pas qu'on a tendance, quand tu regardes la niche abiotique justement de l'espèce, elle est plutôt, elle aime les milieux où il n'y a pas de, en l'occurrence de romarin, puisque c'est une garing à romarin qui envahit un peu ses falaises. Donc, elle préfère les milieux ouverts. Donc, a priori, on dirait, il faudrait qu'il y ait des incendies dans cette zone-là. Parmi les, mais il n'y en a jamais eu. Parmi les mesures de gestion du massif de la Clappe, dans le cadre du DOCOP Natura 2000, il y a du pâturage dirigé. Mais en fait, les moutons, de toute façon, ils ne viennent pas là où il y a la centaurée, parce que c'est des moutons, ce n'est pas des chèvres. Et puis en plus, de toute façon, c'est des milieux qui sont tellement pauvres pour les ovins que même les ovins ne viennent pas, ils n'ont pas envie, il n'y a rien à bouffer. Donc, notre seule chance, en fait, ce serait qu'il y ait effectivement des incendies à proximité de ces zones-là. Je voulais savoir si les transplantations que tu avais faites ont été choisies dans des habitats potentiels ou proches des six populations qui existent. Oui, les renforcements ont été conduits, donc c'est des renforcements, donc c'est au milieu des populations. Donc en fait, le protocole, je ne vous ai pas parlé, mais le protocole initial, ça a été de parcourir le bord des falaises. D'accord ? Donc entre la première plante et la dernière plante qu'on voyait sur ce bord des falaises, parce qu'il faut vraiment s'imaginer de l'habitat linéaire. Donc on a parcouru le bord des falaises, et puis on a fait un point tous les 10 mètres. Alors un point tous les 10 mètres parce que ça correspond à la précision des GPS. C'est 5 mètres, grosso modo, la précision des GPS. Enfin, en tout cas, à l'époque, quand on avait fait ça, c'est entre 3 et 5 mètres. Donc on a fait un point tous les 10 mètres, et à chaque point, on a relevé des composantes agiotiques classiques et des relevés de végétation. Et puis après, on a séparé nos points entre les points où il y avait de la centaurée et les points où il n'y avait pas de centaurée. Et les points où il n'y avait pas de centaurée, on a pris les points qui correspondaient, en termes de composantes du milieu, aux points les plus proches des stations, enfin des points où il y avait de la centaurée. Donc on a défini ça comme des habitats qui étaient favorables, puisqu'ils étaient ressemblants aux autres, mais où l'espèce était absente. Et c'est là-dedans qu'on est intervenus. Sauf sur un site, qui est le site historique des osines, où sur ce site, on a pris des points aléatoires, parce qu'il n'y avait plus suffisamment de points de milieu qui étaient favorables à la centaurée. Et c'est d'ailleurs un des sites où la décroissance en termes de dynamique d'époque est la plus forte. Pour ceux qui connaissent, moi quand j'ai commencé, en 2000-2001, c'était très facile de voir des centaurées. Maintenant, à la base, c'est très difficile de voir des centaurées. On va passer du chien. Est-ce qu'on a une explication sur ces 50 km² d'habitat potentiel qui sont inoccupés ? C'est un des grands soucis de ce genre d'espèce, c'est qu'elles ont des aptitudes à former des nouvelles populations, donc des aptitudes de colonisation qui sont très faibles. C'est-à-dire qu'il faut tellement de conditions pour qu'elles s'installent que ce sont des événements rares. Bruno Collat avait fait des introductions, justement, de créer des populations artificielles dans des zones où il n'y avait pas de centaurée, donc différents de notre protocole, toujours selon les règles de l'art avec les autorisations nécessaires. Donc, ça a permis de voir qu'il y avait des sites qui étaient favorables à l'espèce, puisque la plante s'est installée, etc. Par contre, sur le long terme, ces populations ne se sont pas maintenues, justement parce que toutes les autres conditions, notamment en termes de densité d'individu, c'est une plante qui a des caractéristiques un peu… D'abord, c'est une espèce monocarpique qui se reproduit une fois encore toute sa vie, donc ça, déjà, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, c'est une espèce qui dépend fortement des pollinisateurs, donc notamment, il y a une… Ben voilà, vous ne le voyez pas, mais notamment d'un papillon… Le truc qui bouge sur le bras qui pose la lave, la lave qui dépend du bras qui pose la… J'ai un trou là, mais c'est ça à revenir. Donc, elle dépend fortement de ses pollinisateurs, donc il faut qu'il y ait plein de composantes pour que ça marche. On va prendre encore deux questions, une là-bas et puis… Oui, il me semblait que la centaurée de la Clappe est proche de tout un complexe d'autres centaurées, et que cela avait été étudié du point de vue génétique. Alors, est-ce qu'éventuellement, on en tire la conclusion qu'on pourrait mélanger un petit peu tout ça ? Oui, on pourrait mélanger un petit peu tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Donc, effectivement, c'est un point que je n'ai pas abordé ici, mais on s'intéresse un peu à cette histoire d'origine. Donc, c'est assez proche du groupe des Maculosa, de Paniculata. On a eu aussi la fameuse centaurée de la Bode, pour ceux qui connaissent, qui est aussi assez proche. Alors, elles sont quand même génétiquement différentes. C'est-à-dire, quand on prend des marqueurs génétiques, elles se différencient. Mais ça reste quand même globalement très proche. Donc, effectivement, c'est un sujet, c'est une question possible qui serait d'utiliser des espèces non rares ou d'autres espèces plus ou moins rares, comme réservoirs de ressources génétiques. Ce n'est pas quelque chose qui est très prisé, je pense, dans le monde de la botanique. Il n'y a pas beaucoup de débats. Par contre, il y a des forts débats sur ce même type de question dans le milieu marin, sur l'introduction d'espèces, donc des mollusques ou n'importe quoi, des bivalves, pardon, d'utiliser les espèces non rares comme réservoirs de diversité génétique sur des espèces très proches. Donc, théoriquement, ça serait possible. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Une dernière question là-bas. Est-ce que vous avez étudié un peu plus loin les pollinisateurs ou les insectes qui pourraient viscasser les graines, notamment par rapport aux vignes qui sont présentes ? Oui, les vignes sont quand même assez loin des stations. Oui, on a fait un certain nombre de suivi de pollinisateurs. Ça a été fait par un travail de Florian Kirchner notamment. On connaît le cortège de pollinisateurs qui sont des pollinisateurs assez communs, assez généralistes. Et puis, c'est pour ça qu'il y a ce papillon qui est sur une des photos là. Voilà, ici là, toc. Donc, j'ai oublié le nom. On sait que c'est un pollinisateur très efficace et qui dépend du bras typodrameux. Donc, si quelqu'un se souvient, j'ai dit non, papillon, j'ai oublié. Donc, ça, on le connaît. Sur le côté fourmis, oui, effectivement, on a aussi fait des travaux en partenariat avec les collègues barcelonais pour l'identification des fourmis sur le rôle des fourmis dans la dispersion. Grosso modo, les fourmis, elles dispersent pas. Elles bouffent l'aïdosome. Vous savez, ces petites structures nitidiques là. Elles attrapent l'aïdosome, elles mangent l'aïdosome et puis elles laissent la graine sur place. Merci. C'est pas une question, c'est juste un apport. Il y a un travail qui pourrait être signalé aussi autour de la centaurée de la plaque. Alors, c'est une thèse, en fait, qui a été soutenue par Anne-Claire Maurice en 2013 sous la direction de Nathalie Machon et de Richard Dumais du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, je vous donne le titre. C'était dynamique des liens entre plantes rares, hommes et espaces, socio-anthropologie des pratiques de réintroduction végétale. Alors, c'est un travail super intéressant de science humaine qui a étudié trois réintroductions végétales en France, dont la centaurée de la plaque, et qui nous apporte un regard très intéressant sur les processus de recherche et de conservation, le fonctionnement des acteurs. Et ça nous enseigne beaucoup, finalement, ce regard de science humaine sur nos pratiques de conservation. Voilà. Alors, j'ai plus en tête tous les résultats par rapport à la centaurée de la plaque, mais vous avez mis à lire ce travail qui est disponible sur... En fait, son travail est quand même essentiellement axé sur Arenaria Grandiflora, et sur les mesures de réintroduction et de renforcement des manips faites par Nathalie Machon. J'étais jury de la thèse. Il y avait un gros boulot aussi sur la centaurée de la plaque. Il nous reste un peu remercier. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup pour cette intervention, parce qu'il y a une question, parce qu'il y a un sourire, ça va grandir. Merci beaucoup. On va bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada